Musique De retour sur le plateau de ETV Service, je rappelle encore une fois, tous les jours midi et demi, 17h, 23h, on vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe et puis on vous montre aussi tous les acteurs essentiels de notre belle île. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu, le Rotary Club, je ne sais pas si ça vous parle. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai invité quelqu'un du Rotary Club. Et oui, je reçois sur le plateau Dominique Vénéré. Bienvenue. Bonjour Stélie. 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 Voilà. Oui, c'est parfait parce qu'énormément de personnes ne savent pas effectivement comment je m'appelle. Ça permet aussi de faire un petit cours de prononciation. C'est clair. Alors, bien installé, on va parler de vous, de votre mandat en tant que gouverneur, de l'action du Rotary. Mais tout d'abord, première question, qu'est-ce que le Rotary Club ? Alors, le Rotary Club, c'est une organisation internationale qui existe depuis 1905, donc ça fait 115 ans. Et qui a pour vocation de faire du bien, d'aider les communautés, d'aider les gens autour de nous qui ont des difficultés. D'accord. En faisant appel à des professionnels, à des experts dans leur métier, parce que pour aider les gens, il faut qu'on appelle tous les métiers. Ok. Et puis des gens aussi qui ont certaines valeurs. Donc, il y a ce qu'on appelle le critère des quatre questions dans le Rotary, qui est un code en fait. Ok. Et à partir du moment où on est vraiment en phase avec ce critère des quatre questions, prêt à faire don de soi, à aider l'autre, à se demander si, quand je fais quelque chose, je fais du bien à l'autre et je me fais du bien aussi. Mais aussi faire des actions dans le cadre de la camaraderie. Ok. Et à partir du moment où on rentre dans ces critères-là, on peut considérer qu'on peut devenir un jour Rotarien. Ah ok, donc ce n'est pas si compliqué que ça de rentrer. C'est pas... Alors, dire que ce n'est pas... Alors, attention, un papa. Non, c'est pas que c'est compliqué de rentrer. C'est qu'on ne rentre pas juste comme ça. Effectivement, il faut être coopté. Ok. Donc, il faut un parrain. D'accord. Et donc, c'est ce parrain qui vous connaît le mieux, qui va proposer à son club de vous intégrer à cette collectivité de membres Rotariens qui ont envie de faire du bien autour d'eux. Alors, quelles sont les actions, justement, à part faire du bien ? Bien entendu, vous étiez déjà aussi, on va parler de ça, gouverneur. Donc là, vous êtes ex-gouverneur. En anglais, ça donne pas. Pass ! Immédiate pass, gouverneur. Immédiate pass, gouverneur. Eh oui, je vous ai dit que je vais vous apprendre l'anglais. Eh oui, on le fait ici. Alors, déjà, quelles sont les fonctions ? Comment devient-on déjà gouverneur ? Est-ce que c'est sur plusieurs années ? Est-ce que c'est du jour au lendemain ? Comment ça se passe ? Alors, oui, avant d'accéder à la fonction de gouverneur, il faut quand même avoir été Rotarien et avoir accédé à d'autres fonctions. Ok. C'est vrai que je fais partie des... En tout cas, dans mon district, des personnes qui ont accédé à ce poste-là relativement vite, puisque je suis devenue Rotarienne en 2008. Ouais. J'ai été secrétaire en 2009. Ensuite, j'ai été doublement présidente de mon club de 2010 à 2012. Ok. J'ai été assistante pendant deux ans également des gouverneurs qui se sont succédés. Ok. Donc, ça veut dire qu'en termes de fonction, dans le district, je montais. J'ai été également représentante du gouverneur auprès des Rotaraxiens. Alors, les Rotaraxiens, ce sont les futurs Rotariens, ce sont les jeunes Rotariens de 18 à 30 ans. D'accord. Et puis, j'ai été nominée en 2015, en 2015, pour être le futur gouverneur 2018-2019. Waouh ! Donc, il faut quand même... Il faut un beau CV avant d'y arriver. Voilà. Il faut monter les échelons, c'est clair. Ok. Alors, et une fois qu'on est gouverneur, qu'est-ce qu'on fait ? Alors... Surtout qu'en plus, vous êtes gouverneur d'un district. Oui. Donc, ça, c'est extraordinaire. Est-ce que déjà, on peut expliquer... Ce qu'est le district. Voilà. Tout à fait. Le district, mon district, c'est le district 7030. Ok. Qui est juste à côté du district 7020, qui couvre les grandes Antilles. Et moi, le district 7030 couvre les petites Antilles, à partir de Saint-Quiz et Nevis, jusqu'au plateau des Trois-Guillanes. On y intègre Aruba, Bonner et Curaçao. Ça fait 17 territoires. D'accord. Et vous étiez le gouverneur. Le gouverneur. Est-ce que le gouverneur... On dit la gouverneur ou le gouverneur ? Est-ce que ce mot reste déjà masculin ? On dit les deux. On dit les deux ? Voilà. D'accord. Et est-ce que vous vous battez pour qu'il soit terminé ? En tout cas, en français, on dit les deux. En anglais, on n'a pas ce problème-là. D'accord. Et est-ce que vous vous battez pour qu'on dise au féminin la gouverneur ? Oui, pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? Ça fait mieux. Deux, non, au fameux grade. Et donc, vous, vous étiez la gouverneur de... De l'ensemble de... Voilà. C'est fou ? Oui. Donc, vous représentiez pas mal de pays. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Je suppose qu'il faut bien parler anglais ? C'est clair. L'espagnol aussi ? Alors, pas sur notre district. Ok. Les langues qui sont pratiquées sur le district 7030, c'est le français, l'anglais, bien sûr, en majorité, et le dutch, puisque les territoires du Suriname, Aruba, Bonaire et Curaçao parlent le dutch. Ok. Voilà. Et puis, le créole aussi. Ah ben, bien sûr ! Ah ben, de base, je vous ai dit, anglais, créole, de base. Voilà, bien sûr. Alors, quelles sont les fonctions du gouverneur ? Le gouverneur, il a pour obligation de visiter l'ensemble de ses clubs sur tous les territoires, donc c'est-à-dire 72 clubs, puisque le district 7030 représente 72 clubs, ce qui fait 2300 membres. D'accord. D'accord ? Donc, les visiter, vérifier qu'ils sont en accord avec les directives qui sont données par le Rotary International, puisque au-dessus des gouverneurs, il y a 524 gouverneurs, 542 gouverneurs dans le monde entier, qui sont chapeautés par ce qu'on appelle un président du Rotary International. Ok. Tout ce monde-là change tous les ans. Oh, d'accord. C'est bien de changer un petit peu les cartes. Voilà. Donc, que ce soit le président ou les gouverneurs, nous changeons tous les ans. C'est pour ça que mon mandat ne dure qu'une année. Ok. Et donc, on visite nos clubs, on vérifie s'ils sont dans la logique proprement dite du Rotary, est-ce qu'ils sont sur des actions qui sont en relation avec les axes sur lesquels nous travaillons, donc les axes prioritaires. Je veux parler, par exemple, de la mère et l'enfant, de la santé, de l'éducation, de l'environnement, l'environnement et l'assainissement, mais du développement économique aussi, local. Et puis, le plus important surtout, c'est pouvoir arriver à la résolution des conflits et de la paix, puisque c'est quand même le but d'abord du Rotary International. Ok. Vous verrez, elle a vraiment le cœur sous la main. Justement, qu'est-ce que ça vous a apporté sur le plan personnel ? Personnel, je crois que ça, humainement, ça amène énormément de choses. Ah ouais ? Je dis souvent, on n'est pas payé pour faire ce qu'on fait, on est défrayé, c'est-à-dire que nos frais de déplacement, nos frais de bouche, nos frais d'hôtel sont pris en charge. Ok. Et sur un district comme le nôtre, où on ne peut pas se déplacer en voiture, on est obligé de prendre l'avion pour aller d'un pays à un autre. C'est clair. Il est clair qu'on a un budget avion-hôtel qui est quand même important. Par rapport aux autres districts des États-Unis, avec qui, par exemple, nous sommes voisins. Donc, on est défrayé pour ça. On n'est pas payé pour faire ce qu'on fait. Ça veut dire que quand on est, comme moi, chef d'entreprise et à la tête de son entreprise, c'est-à-dire que si je suis là, ça rentre. Si je ne suis pas là, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas, exactement. C'est un choix que je fais en acceptant de ne pas gagner d'argent pendant une année. Mais comme je dis, il n'y a pas que l'argent qui compte. Humainement, ça m'a tellement apporté. J'ai découvert tous les autres pays de la Caribe que je n'avais pas encore visités. J'ai surtout été au plus près des gens, puisque quand vous visitez vos clubs et ces pays, ils vous emmènent sur des projets qu'ils ont réalisés. Donc, vous êtes en relation avec la population qui vous parle, qui vous montre, qui est contente de voir ce que le Rotary a fait pour cette communauté. Et c'est vrai que dans la Caribe anglophone, le Rotary a vraiment un poids. C'est vrai ? Oui, parce que le Rotary travaille en collaboration avec les États. Ce sont des États. Je rappelle bien qu'on est là, quand on est sur la Caribe anglophone, ce ne sont que des États. Ce sont des pays qui ont leur siège à l'ONU. D'accord ? À la différence de la Guadeloupe, la Martinique et de la Guyane. Ces pays-là ont un siège à l'ONU, donc ils sont souverains chez eux. Même s'ils appartiennent encore au Commonwealth, mais ils sont souverains, ils décident. Et donc, ce sont des pays qui ont entre 40 et 50 ans d'indépendance et qui sont dans la construction de leur pays. Donc, souvent, on se plaint en Guadeloupe de sa condition. Mais moi, quand je visite ces pays-là et quand je vois comment les gens se battent, comment... Comme je dis souvent, c'est marche ou crève. C'est clair. C'est qu'ils n'ont pas le temps de se reposer. Non. Vraiment non. Ils sont limite tous la bas chefs d'entreprise. C'est-à-dire que s'ils glandent le matin à faire la grâce matinée, il n'y aura pas d'argent qui va rentrer. Voilà, il faut y aller. Il faut construire le pays. Il faut prendre des risques. Il faut essayer des choses. Parfois, ça marche. Parfois, ça ne marche pas. Je ne dis pas que ce sont des pays riches, mais je dis que ce sont des pays qui sont dans le développement et dans le choix du développement qui leur convient. Qu'est-ce qu'on peut apprendre, justement, de ces pays ? Des tas de choses. Des tas de choses. Moi, j'ai appris énormément l'humilité. Vous savez, la France et les départements que nous sommes, on a tendance à regarder ces pays-là avec pas mal de condescendance. Et je dis non, stop. Ils ont des choses à nous apprendre. Il y a beaucoup de... Parmi ces Rotariens, il y a des tas de gens qui ont fait des études et des études très poussées également, qui sont parfois ministres dans leur pays, qui sont ingénieurs, qui sont experts et qui œuvrent réellement avec une méthode qui est un peu différente de la nôtre parce que c'est une méthode anglo-saxonne. Donc, on y va, on prend des risques, on fait. C'est-à-dire, demain, ils disent, on va construire une école. Ils ne sont pas dans la papasserie, est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas, qui va signer le papier ? Non. On fait, on verra après. Exactement. Et ça, c'est dans tous les secteurs chez eux. C'est-à-dire, on fait, on verra après. Advienne que pourra. C'est vrai, ça. Il y a des règles, bien entendu. Je caricature un petit peu. Mais on a vraiment le sentiment que quand on a envie de faire des choses, on les met en place. Est-ce qu'en tant que, je dirais, Français de la Caraïbe, on doit se rapprocher de nos voisins, les Anglais ? Bien entendu. Je veux dire, quand vous êtes dans une école de commerce, on vous explique que pour développer son économie, il faut d'abord tourner autour de son pays. Or, nous, autour de notre pays, c'est la Caraïbe. C'est la Caraïbe. Après, c'est l'Amérique latine et les États-Unis. Donc, le développement économique d'un pays doit se faire, normalement, avec les pays qui nous entourent. Alors, on sait pour quelles raisons ça ne se fait pas, mais j'espère qu'un jour, on comprendra qu'il est nécessaire de le faire, peut-être pour nous aider, nous aussi, à nous développer. Pourquoi ils font des choses en termes touristiques dans ces pays-là et que nous, on n'y arrive pas ? On essaie de dire... Non, mais moi, vous savez, je suis très pragmatique. Ces pays-là, ils développent leur tourisme d'une certaine façon. Je ne vous dis pas que tout ce qu'ils font, c'est super. Ils tentent des choses. Alors, nous, heureusement, maintenant, on commence à prendre conscience qu'il faut qu'on développe le tourisme. Il y a des choses essentielles dans notre pays qui sont, bien entendu, le tourisme. On a le soleil, on a le verre, on a l'eau. Et je pense que tout ça, ce sont des facteurs, ce sont des ressources économiques avec lesquelles on doit travailler pour permettre à notre jeunesse, en tout cas aujourd'hui, de trouver des métiers de demain et de faire grandir et de faire rayonner la Guadeloupe. C'est beau. Quels sont les projets qui vous ont vraiment touchés lorsque vous avez voyagé dans la Caraïbe ? Alors, moi, en plus de ce qui avait été demandé, bien entendu, par le Rotary international, j'ai beaucoup insisté sur l'illettrisme. Parce que c'est un problème qui est mondial. 750 millions de personnes dans le monde ne savent pas lire. Alors, quand on parle de l'illettrisme, c'est un alphabète, bien entendu. Mais c'est aussi tous ces gens qui ont oublié, qui ont désappris, on va dire, qui ne savent plus lire parce qu'ils ont quitté le système scolaire. Alors, là, je parle vraiment sur nos régions. Ce sont des gens qui ont quitté l'école et puis qui n'ont plus pratiqué et qui ne savent plus utiliser peut-être parfois plus de 1200 mots dans leur vocabulaire, qui ne savent pas écrire deux, trois mots correctement alignés sur une feuille de papier, qui ont honte de le dire. Et ça, c'est le premier problème. Je pense que c'est le problème auquel il faut s'attaquer. Il faut qu'on arrive à faire dire aux gens qu'ils ne savent pas lire pour qu'on puisse les aider à lire. Tant que l'illettrisme sera un sujet tabou, on n'arrivera pas à déceler réellement qui sait ou qui ne sait pas et à mettre en place ensuite des moyens pour aider ces personnes. L'illettrisme, aujourd'hui, est en train de toucher une jeunesse entre 18 et 25 ans. Et c'est quand même cette jeunesse qui sera demain... Le futur. Le futur et les acteurs de demain. Et c'est un problème en Guadeloupe ? Bien sûr. En Guadeloupe, en France, on n'en parle pas suffisamment. On vous dit qu'il se passe des choses, ça se passe, mais moi... Parce que c'est grave, quand même, d'avoir notre jeunesse qui ne sait pas lire, qui ne sait pas peut-être écrire... Si je ne sais pas lire, je ne peux pas aller voter, je ne comprends pas le programme de quelqu'un, je ne peux pas défendre mes droits, je ne peux pas défendre mes intérêts, je ne peux pas m'opposer à quelqu'un qui va me dire quelque chose que je n'ai pas forcément compris, c'est le début de la connaissance, la lecture. Donc c'est quoi ? C'est le système qui n'est pas adapté ? Comment ça se passe ? Je ne suis pas experte dans la question, je fais un constat et je me dis que peut-être que tout ce qu'on a déjà essayé ne suffit pas. Mais je crois vraiment que ce qui est important, déjà, c'est de dédramatiser. OK. Voilà. Aujourd'hui, quand vous regardez certaines stats, et il y a des associations en Guadeloupe qui travaillent là-dessus, on les a rencontrées, on a travaillé aussi avec elles, on vous dit qu'une personne sur deux dans le milieu actif ne sait pas lire. C'est-à-dire que vous avez autour de vous des gens qui n'ont jamais besoin dans la journée de prendre une feuille de papier et d'écrire, et vous ne savez pas qu'elles ne savent pas lire. Elles savent quand elles... S'il y a une erreur sur la feuille de paye ou dans ce moment-là, elles vont le voir, vous voyez ? Mais elles ne savent pas lire. Ou alors elles vont vous demander, tu peux écrire ça pour moi sur un bout de papier, mais vous, vous le faites naturellement parce que vous vous rendez à un service. Mais il se trouve que cette personne ne sait pas lire. OK. Et vous ne le décelez pas. Parce que c'est vu comme quelque chose de honteux de ne pas savoir lire. Oui, c'est pas que c'est à vous. Je dis, ben non, c'est pas honteux, c'est qu'on a oublié un moment, on ne sait plus, et moi, je suis prête à t'aider, mais dis-moi que tu ne sais pas. Et je mettrai en place les méthodes qu'il faut pour t'aider. Alors, vous m'avez parlé, justement, hors antenne, d'une technique qu'une mère, à Barbade, avait inventée pour son enfant. Ça aussi, c'est pas mal. Alors, là, c'était dans le cadre de... C'est-à-dire que l'enfant avait une maladie du type 10. Et à Barbade, elle n'avait pas trouvé, comme nous, on peut avoir la chance d'avoir des orthophonistes et puis des centres qui s'occupent des enfants 10. Il n'y avait pas à Barbade. Et elle a mis au point une méthode, parce qu'on n'a pas décelé tout de suite que son enfant avait une maladie 10. D'accord. Et donc, elle a mis en place une méthode pour aider son enfant à lire. Parce qu'elle a vu que tous les systèmes qu'on a essayés là-bas, ne fonctionnaient pas. Et cette méthode, du coup, elle l'a décuplée et certains l'utilisent là-bas. Excellent. Comme quoi, encore une fois, il faut créer. En tout cas... L'homme est inventif. L'homme est inventif, n'est pas peur. Investissez, créez, allez-y. Il faut oser, il faut oser se tromper. Il faut recommencer. De toute façon, on ne peut pas aller plus bas que là. Exactement. Donc, on se relève et on recommence. En tout cas, on a vu que pour accéder au Rotary, il faut quand même avoir le cœur sur la main, vouloir aider son prochain. Déjà, c'est ça, honnêtement, moi j'aime. Si, justement, on veut suivre les actualités du Rotary, si on veut les contacter, est-ce que vous êtes sur Facebook ? Est-ce que vous avez un site Internet ? Est-ce qu'on peut vous contacter sur Internet ? Oui, sur Internet, la plupart des clubs... Alors, en Guadeloupe, on a huit clubs Rotary, on a deux clubs Rotarac, et la plupart des clubs ont un site Facebook. Il est possible également de les retrouver au niveau du Rotary international, puisqu'il y a un annuaire aussi de l'ensemble des clubs du monde entier. On a un site avec le district, donc rotariedistrict7030.org. Donc, tous ces sites permettent, effectivement, de rentrer en contact avec nous. Ok, district 7030, je vous rappelle que c'est nous. Voilà, c'est la Caraïde des petites Antilles. Voilà, les petites Antilles. En tout cas, merci d'être passés sur le plateau. Justement, s'il y avait un dernier mot à adresser à toute la Caraïbe, Martinique, Guyane, même la... Oui, la Guyane, vous avez... Réunion Haïti, Dominique, votre caméra est juste là. Saint-Martin, c'est Lucie, Grenade, Barbados, partout, everywhere. La caméra est juste là, allez-y. Eh bien, avec le Rotary, continuons à faire du bien dans le monde et à aider notre chat. Voilà. C'est beau, ça continue à faire du bien dans le monde. Vous aussi, vous pouvez le faire. Merci encore une fois d'être passés sur le plateau. C'est moi, c'est moi, c'est Lucie. N'hésitez pas, dès que vous avez quelque chose à ajouter, vous repassez. La maison est ouverte. Avec plaisir. Merci. Moi, je vous donne, bien entendu, rendez-vous, bien sûr, avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. A tout de suite. A tout de suite.